Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, samedi 27 juillet 2024, la presse anglo-saxonne parle du Donald Trump Day. Aujourd'hui ça peut être vraiment un tournant pour la réglementation, un tournant surtout pour nos portefeuilles. Pour commencer, c'est un peu comme un cahier de vacances quand vous étiez en élémentaire. Je vous sors ça dans la journée, ça sortira je pense l'après-midi. C'est un peu un mode cahier de vacances, l'idée c'est de se mettre en mode été, on va arriver au mois d'août, je pense que ça va être un peu plus calme sur le mois d'août. Pareil au niveau de la chaîne, moi je serai là à faire des vidéos. Maintenant vous le savez, je rentre au Berkha et je vais en Thaïlande mardi pour un mois. Je me mets en mode été et je vous fais un petit dossier pour vous expliquer un peu comment on peut suivre sans y passer trop de temps, se mettre en mode été, suivre son portefeuille, suivre l'actualité assez rapidement. Maintenant, ça sortira entre midi et 18h, un peu comme les rendez-vous d'EDF. Mais à coup le pot par rapport à JJ, c'était pas JJ Jérôme Powell, c'était JJ Okocha qui a été célébré hier. En fait c'est une anomalie, excusez-moi j'ai été conduit quoi. C'est Boursorama qui m'avait mis cette information. Je pensais que c'était la décision de la fête, je me suis complètement loupé. N'hésitez pas à écrire un mail à Boursorama et en fait la décision de la fête, ça sera le 31. Donc JJ Powell, c'est le 31. Donc on suivra ça mercredi. Suite au niveau de la bourse, c'est toujours intéressant de suivre la dernière jour de cotation. Surtout on a eu la clôture des options à midi. On a la clôture de la bourse S&P 500 qui se passe plutôt bien. On a le Nasdaq, ça se passe plutôt très bien aussi. Et en général le marché des cryptos, le Bitcoin en tête, part sur cette tendance en week-end. On a eu des bonnes statistiques aussi macroéconomiques. Il est possible avec la détente liée aux options et les bonnes statistiques du Nasdaq et du S&P 500 qu'on ait un beau week-end au niveau des cryptos. Suite malheureusement à un peu le trouble fait, le grand méchant Loucrescale, ce qu'il faut se dire c'est que tous les jours il dump entre 300, imaginez, 484 le premier jour, ils y sont allés cash, 326 et hier avant-hier 346. En 3 jours, 1,157 million. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Après la bonne nouvelle c'est que mine de rien il y a eu pour 1 milliard d'achats entre BlackRock, Fidelity, Bitwise et tout ça. Donc mine de rien il y a des gros inflows, 1 milliard en 3 jours c'est quand même des beaux volumes je pense. Mais par contre 1,157 milliard, ce qui fait qu'au final il y a moins 79, 179 sorties sur Ethereum malheureusement à cause de Grayscale. Combien de temps ça va durer on ne sait pas. Ça avait duré à peu près 3 semaines de baisse sur Bitcoin avec les ventes de Grayscale avant que ça s'inverse au niveau de la dynamique. On verra combien de temps sur Ethereum. Ensuite c'est l'information du jour. Je pense qu'on fera un flash spécial. C'est à 2 p.m. aux Etats-Unis. Je crois que c'est à Miami. Donc ça devrait être 8h, ça devrait être 20h, heure de Paris. On verra, on fera un truc. En tous les cas je le suivrai, moi c'est la keynote. On va voir ce qu'il nous raconte. En tous les cas ça risque d'être très intéressant. Et ça peut être un gros tournant. Bien évidemment, surtout s'il est élu président dans la foulée. Mais en tous les cas ça peut être un super tournant. Donc il parle vendredi. Et ce qui est fou c'est que maintenant il se fait appeler The Crypto Patriot. Je vous donne la rumeur, elle vaut ce qu'elle vaut. Certains nous disent que c'est Satoshi Nakamoto qui va l'annoncer demain. Par contre s'il vous plaît gardez l'information pour vous. Ne la communiquez pas cette information. C'est peut-être la surprise demain à la Bitcoin Conference. Ensuite vous allez voir, tout le monde devient fou, devient gaga du Bitcoin. On l'a vu avec BlackRock, Larry Fink qui fait des déclarations d'amour sur déclarations d'amour. Maintenant c'est le patron de Van Eyck qui nous explique que le Bitcoin c'est la liberté. C'est vraiment des malades. C'est vraiment un concours littéraire de poésie ou de trucs. En tout cas c'est toujours des très très bonnes nouvelles. Michigan Pension, c'est le fonds de pension du Michigan, dont dépend Chicago. Et on a 6,6 millions, c'est pas le montant, c'est la dynamique. Ça veut dire que les fonds de retraite maintenant américains achètent directement des Bitcoin ETF. C'est une très très bonne nouvelle parce que des fonds comme ça, en gros vous en avez des centaines aux USA. 6 millions fois centaines, ça vous fait des milliards. C'est QFD. Non, en plus je dis n'importe quoi, ça fait 600 millions. Non mais c'est la dynamique globale. Tous les jours j'entends des fonds de retraite. À quand les fonds de retraite ? Européens aussi. Ou d'autres coins du monde. Ça c'est hyper intéressant. Vous avez Marathon Digital. On parle souvent du Bitcoin comme réserve de valeur. Je pense que le Bitcoin joue complètement son rôle de réserve de valeur. C'est même un jackpot de valeur j'ai envie de dire. Quand on regarde depuis que ça existe. Il n'y a pas un actif au monde qui fait de meilleures performances que le Bitcoin. Donc ça c'est top. Par contre sur le côté système de paiement jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est un peu le parent pauvre. Et c'est un peu le gros défaut. C'est que ça ne l'est pas du tout. Parce qu'un système de paiement où si vous achetez une baguette 1$ et que vous payez 1,50$ de frais. Vous voyez bien qu'il y a un problème en termes d'économie. On vous laisse bypasser des monnaies grammes. Des gens qui prennent de l'argent dans les transferts internationaux. Et on paye plus de frais de gaz sur Bitcoin. Il y a un vrai sujet. Et je pense que sur la partie layer 2, c'est peut-être le plus gros business des 10 prochaines années. Bien évidemment il y a Stax. Bien évidemment il y a CKB. Mais d'autres projets qui arriveront encore. Et je pense que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. Sur du long terme je parle. Donc ça c'est hyper intéressant. La transformation des mentalités aussi par rapport au Bitcoin. Très souvent on parlait de risque asset. Donc c'est un bien très très risqué. Et maintenant on le compare de plus en plus à un or digital. Donc c'est positif dans l'appréhension des fonds d'investissement et tout ça. Maintenant à titre personnel je ne trouve pas que ce soit une qualité de comparer le Bitcoin à l'or. Je n'ai jamais été fan de cette comparaison. Parce que l'or c'est un actif qui est complètement catastrophique en termes de performance sur 20 ans. On le critique. Et donc vouloir ressembler à l'or. Pour moi je pense que c'est mieux que l'or je l'espère. Ça prend beaucoup plus de valeur en tout cas depuis que ça existe. Si vous comparez Bitcoin versus or il n'y a pas de photo. Ça c'est le truc à la mode. Vous savez c'est pas faire des prédictions pour comme j'ose le faire des fois à horizon dans 12 mois. Eux maintenant de plus en plus ils font des prédictions à horizon 2045 voire 2075. Moi aussi je vais en faire une à horizon 2080. Mais Michael Seller quand même il peut se permettre parce qu'il a beaucoup de Bitcoin. Il a plus d'un pour cent. Et il nous dit que le marché va atteindre 280 000 milliards. Aujourd'hui on est à 3 000 milliards. Au niveau de la map on a plusieurs des belles choses. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu CFX dans cette dynamique. Waouh. Il allait toucher comme ici. Comme beaucoup de tokens ils ont fait des pump and up. Ils sont revenus à leur cours. On est tous impatients de la deuxième phase. Suite au niveau des volumes. Ça a chuté un peu sur Ethereum. Et sur Bitcoin c'est toujours des gros volumes. On va aller voir un peu les graphiques. On est sur une très très belle dynamique. Presque 68 000. On se redresse sur Ethereum mais c'est quand même mollassant. Bitcoin exceptionnel. Franchement que demande le peuple. Moyenne mobile presque. Il nous faut la moyenne mobile 50 au dessus de la 100. Mais voilà on est largement au dessus. La 200. Et ce qui me plaît beaucoup. On a de plus en plus de convergence des moyennes mobiles. C'est comme un élastique. Quand ça va bien converger. Normalement sur le mois d'août. Ça devrait être explosif. Et après tout simplement on paraît si près et si loin d'un ATH. L'ATH il est juste là en fait. Donc il peut se produire n'importe quoi en fait. Ethereum on voit bien que ça a chuté et que ça se relève. Mais c'est beaucoup plus mou que le Bitcoin qui part déjà presque vers un ATH. Vraiment c'est mou. Et peut-être que comme je vous le disais. On va aller dans cette zone malheureusement. Entre 2007 et 2009. Ensuite les dossiers qui font plaisir. Tao qui sort de son range. Pull back. J'ai l'impression qu'il repart. Alors on va suivre ça. CKB. Regardez. Une espèce d'épaule tête épaule inversée. Peut-être. Donc là ça peut être explosif. Vous connaissez la direction. Et ensuite Stax. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Mais pareil il est dans son range. Et il nous fait comme un peu comme CKB. Épaules tête épaule on dirait. Et là vous connaissez la direction. Ensuite Ancre. Mine de rien il fait un peu comme Tao je trouve. Il est sorti de son range. Pull back. Parfait. Et là il repart. Ancre. Peut-être la star de ses prochains jours. Et on va finir par Jamy. Parce que elle aussi ça peut être l'une des stars de ses prochains jours. Une dynamique magnifique. En fait ce qui est magnifique c'est qu'il tient parfaitement. C'est la moyenne mobile 100 jours. Regardez. Il vient toujours s'appuyer. S'appuyer. Boum. En dessous. Revenir. Voilà. Résistance. Il vient dessus. Pull back. Ouais. Peut-être qu'il part dans une belle dynamique. En tout cas ce sera tout pour moi. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501